Bonjour tout le monde, je serais contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mes découvertes beauté du mois de septembre en réalité il n'y a pas que de la beauté donc c'est parti, on commence de suite donc la première chose qui ne fait pas partie de la beauté il s'agit de ce collier là de la marque Virgie Berman donc c'est le collier Achille je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir ça c'est un collier que je veux depuis plusieurs mois et plusieurs mois et plusieurs mois petite technique les filles il y a eu mon anniversaire il y a 10 jours de ça et en fait en gros peut-être un mois et demi avant mon anniversaire j'arrêtais pas de jeter dessus, j'arrêtais pas de le regarder je le trouvais hyper beau sur internet, je l'avais jamais vu en vrai et à chaque fois je montrais mon copain et je disais ah regarde ce collier, il est mignon, il est mignon, qu'est-ce que t'en penses ? dans l'espoir qu'il retienne l'idée qu'il retienne le bon modèle du collier donc le nom c'est collier Achille il existe en noir et en blanc et je lui ai dit ah regarde le blanc il est joli dans l'espoir qu'il retienne, qu'il le note sur son portable et qu'il le commande pour fin septembre et c'est ce qui s'est passé donc du coup je suis hyper hyper contente en fait il est hyper joli, il y a un petit oeil le petit oeil de la protection là et voilà donc ça c'était pour le tout ce qui n'était pas beauté maintenant on va parler beauté donc j'ai reçu de la part de Clinique j'ai reçu un petit lot en fait j'ai reçu deux produits donc dedans on a le mascara high-timpact et ensuite on a le démaquillant take the day off ZULF donc le démaquillant bah vous vous voutez bien que j'ai adoré étant donné que je l'ai presque vidé franchement je le trouve très bien en gros c'est un démaquillant bifasé donc il faut le secouer un petit peu il est assez gras il démaquille bien le maquillage water proof il démaquille aussi très bien vous savez ce mascara là le mascara nocibé dont je vous ai parlé il me semble au mois de septembre le super power peut-être en début de mois le super power 24h celui-ci il ne démaquille qu'avec des bifasés ou des démaquillants huileux franchement celui-ci je le trouve très très bien ça n'applique pas les yeux ça laisse pas des films quand rien du tout par contre le mascara clinique c'est clairement pas un mascara qui est fait pour moi ils disent que c'est mascara impact optimal moi honnêtement je suis vraiment je suis vraiment pas fan je trouve qu'il a en fait je le trouve trop léger trop naturel moi j'aime avoir des cils beaucoup de volume beaucoup de longueur des cils bien bien noirs lui il apporte un petit peu de longueur il les sépare bien très 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 léger en termes de volume donc pour moi c'est clairement pas suffisant maintenant c'est un mascara que je vais donner à l'air puisque les résultats très naturels c'est ce qu'elle aime donc celui-ci je lui mets de côté je vais lui donner à elle ensuite j'ai énormément utilisé ce produit la Clarins donc ça c'est l'huile alors qu'il est bleu en gros elle est spéciale pour les peaux déshydratées je regarde la petite description en même temps il en existe 3 donc pour les peaux déshydratées donc qui est celle-ci pour les peaux qui ont tendance à briller ou alors pour les peaux vraiment sèches donc moi j'ai choisi celle-ci et en fait je la trouve géniale géniale donc en gros ça se présente comme ceci là vous avez une petite pipette vous avez votre votre petite pipette avec bah avec l'huile c'est un produit que j'utilise uniquement le soir je mets à peu près 3-4 gouttes d'huile dans le creux de ma main je viens chauffer et une fois que j'ai ma peau complètement propre et sèche je mets juste mon contour des yeux avant je vais en mettre un petit peu partout sur mon visage donc c'est en fait c'est assez bizarre comme texture parce que c'est une texture vraiment huileuse on est clairement sur une huile mais en fait c'est pas du tout gras sur la peau si vous en mettez la bonne dose clairement si vous mettez 15 gouttes bon bah là ça va être vraiment très très gras mais si vous mettez 3-4 gouttes comme le préconise la marque honnêtement c'est très très vite absorbé par la peau ça laisse la peau hyper douce hyper hyper repulpée et le lendemain vraiment j'ai une peau qui est qui est repulpée en fait qui est hyper hyper bien hydratée elle est pas grasse du tout j'ai aucun bouton rien du tout ça j'utilise depuis un mois entier bon bah à raison de 3 gouttes par soir comment vous dire que ça ça va me durer je pense jusqu'à jusqu'à 2020 au moins je sais pas si on peut en mettre le matin peut-être si vous avez une peau vraiment très très déshydratée peut-être moi j'ai une peau on va dire qui est normale à mixte mais avec l'été le soleil et l'avion ça m'a complètement déshydratée la peau complètement desséchée elle continue à briller ça c'est clair et net mais en dessous elle est déshydratée donc du coup moi j'utilise ça le soir et par contre je ne mets pas toute crème hydratante le soir ce que je fais c'est uniquement mon contour des yeux et ensuite cette petite huile là et en fait je l'aime énormément j'aime beaucoup le résultat sur ma peau le lendemain et en fait dès que je l'applique déjà ça sent les yeux essentiels donc je trouve que c'est très très relaxant et dès que je l'applique je sens que ça me fait du bien c'est hyper réconfortant sans lui apporter du gras en fait ça lui apporte de l'eau et c'est tout ce qu'elle a besoin donc ça c'est un énorme coup de coeur un autre coup de coeur est toujours de la marque Clarins il s'agit encore une fois d'une huile mais cette fois-ci c'est l'huile anti-eau donc ça c'est une huile pour le corps bah vous voyez que je l'ai quand même pas mal descendu celle-ci je me l'ai surprise en septembre donc vous savez que moi tous les mois je vous en parle de mes découvertes anti-rétention d'eau bon bah maintenant c'est un secret pour personne je fais beaucoup de rétention d'eau ça on le sait j'ai testé des compléments alimentaires plein de choses qui fonctionnent mais là en septembre je suis partie j'ai fait pas mal d'allers-retours en avion des tout petits voyages je suis partie à Barcelone et ensuite je suis partie à Ibiza avec mes copines et l'avion donc moi clairement je gonfle mais je peux prendre facilement 3-4 kilos juste d'eau à cause de 2 heures d'avion et voilà et aussi à Ibiza il faisait très 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 chaud 28 degrés moi dans l'Oise je suis plus habituée à assez autant de chaleur donc du coup je l'ai prise en vacances et je l'ai même prêté à mes copines parce que enfin surtout à une copine et ça lui a fait beaucoup de bien en fait ça c'est un produit hyper simple à utiliser en gros la marque préconise de l'utiliser 2 à 3 fois par semaine moi c'est ce que je fais parce que plus je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme même si ça prend 2 minutes en gros vous prenez votre douche et une fois que vous êtes rincé et tout ça sur peau humide vous appliquez un petit peu d'huile moi j'en mets quand même pas mal d'huile dans le creux de votre main hop là vous chauffez un petit peu et vous commencez au niveau des chevilles vous remontez vous remontez vous remontez jusqu'en haut de la jambe enfin bas des fesses en fait moi je fais un tout petit massage à peu près 2 minutes par jambe pas plus et ensuite si vous avez le courage vous rincez avec un petit jet d'eau fraîche moi je vous avoue que j'ai rarement le courage donc juste je rince un jet d'eau tiède voilà pas frais mais tiède et en fait ça fait beaucoup de bien tout de suite en fait moi j'ai des chevilles qui sont très enflées c'est à dire que limite on voit même plus mon os de cheville et en fait je viens je fais surtout un massage au niveau de mes mollets et de mes chevilles et ensuite je remonte mais très très légèrement et en fait 2 suites ça c'est clarinette c'est 2 suites j'ai des jambes qui sont vraiment dégonflées je vais faire pipi dans la demi-heure qui suit il faut que je cours faire pipi toute l'eau toute l'eau s'en va et j'ai la peau qui est beaucoup beaucoup plus douce alors j'ai des copines qui l'ont utilisé enfin c'est pas du tout une nouveauté c'est qu'ils ont depuis des années des années qui m'ont dit que ça jouait beaucoup aussi sur la cellulite parce que vous savez il y a plusieurs sortes de cellulite et notamment la cellulite aqueuse en fait qui est là à cause de la rétention d'eau mais honnêtement j'ai pas réellement vu de résultat sur la cellulite mais par contre quand j'utilise ça c'est clair et net que j'ai des jambes bah qui dégonflent en fait je me sens mieux j'ai moins les jambes lourdes bah tout simplement elles dégonflent et en fait ça me fait plaisir de voir mon os de cheville c'est à dire que quand je sors de l'avion ou quand il y a du soleil et je bois de l'eau beaucoup d'eau bah clairement ça gonfle et je ne vois plus mon os et bah le soir dans ma douche ça me fait quand même bien plaisir de me coucher avec des jambes légères et de bah tout simplement de retrouver ma maléole quoi un produit que j'utilise bien depuis deux mois je pense mais il est bientôt terminé donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle avant qu'il pille à la poubelle il s'agit d'un d'un gel nettoyant moussant de la marque Cores donc ça c'est la marque qu'ils m'ont envoyé je connaissais pas du tout la marque et franchement je le trouve vraiment très très bien ils disent que c'est à la rose sauvage franchement j'ai rien à dire il est très très bien il nettoie bien le visage sans être trop agressif alors moi tout ce qui est mousse j'adore franchement en fait c'est une sorte de gel et moi je fais tout ça dans la douche c'est une sorte de gel hop là vous mettez dans les mains et en fait ça fait vraiment une mousse une bonne mousse donc moi tout ce qui mousse j'adore il est très bien il ne dessèche pas la peau il nettoie bien le système de flacon pompe comme ça là moi je trouve ça hyper pratique pour dans la douche et voilà j'ai rien d'autre à dire de plus mis à part que celui-ci il est très très cool ce produit-là il me semble que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo mais je ne suis plus très sûre il s'agit de la marque Melita c'est l'eau florale de l'avent donc tout simplement c'est une eau florale c'est une sorte moi j'utilise comme une sorte de lotion sauf que c'est en pchiffi donc je trouve ça hyper cool pour ne pas utiliser de coton pour les filles ou les garçons qui ont la peau sensible comme moi ça va venir purifier rééquilibrer assainir la peau ça c'est un produit que j'utilise le matin en fait quand je me réveille juste avant d'aller au sport hop là j'en mets un petit coup sur mon visage ça le rafraîchit ça lui donne un petit coup de boost un petit coup de peps ça le réveille ça sent très très bon la lavande et voilà et je peux aussi de temps en temps l'utiliser en sortant de ma douche quand il fait très très chaud genre cet état Ibiza car non c'est ce que j'utilisais pour venir resserrer un petit peu mes pores pour purifier ma peau et voilà et honnêtement il est très bien c'est de la marque Melita donc bien entendu c'est bio on va passer au produit pour cheveux il n'y en a qu'un seul puisque vous savez que je moi je reste sur mon Kevin Murphy tout ça tout ça et justement c'est un produit Kevin Murphy donc vous voyez je l'ai quand même pas mal utilisé donc vous voyez il est comme ça en gros je le secoue et voilà comment c'est à l'intérieur donc son petit nom c'est le Kevin Murphy Shimer Shine c'est une brume brillante réparatrice alors ça ça fait très longtemps que j'en entends parler enfin que j'en entends parler que je louche dessus je ne me l'étais jamais pris parce que je ne savais pas trop voilà et finalement je l'ai craqué dessus au mois d'août il me semble je l'ai quand même pas mal utilisé c'est pas un produit que j'utilise tous les jours c'est plus un produit que je vais venir utiliser je ne sais pas au bout du deuxième troisième jour de mon shampoing quand mon cheveu commence à devenir moins brillant un petit peu terme je vais vous montrer là je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui mais je les ai lavé hier donc ils sont quand même assez brillants en gros vous le secouez pour bien mélanger les petites particules en fait vous avez quand même des sortes de petites particules un petit peu irisé un petit peu pailleté vous inquiétez pas vous n'avez pas les cheveux avec de la paillette hop là vous mettez à peu près à 30 cm déjà ça sent hyper bon mais c'est vraiment un parfum pour cheveux il n'y a pas d'alcool dedans et en fait ça apporte énormément de brillance en fait moi c'est un truc que je vous ai dit que j'utilise au bout de mon troisième jour quand j'ai le cheveu qui est un petit peu terne qui est moins joli moins brillant donc j'ai pas envie de le laver parce que moi je ne le lave que deux fois par semaine et bah tout de suite ça redonne bah voilà ça lui donne un petit coup vous voyez comparé à ce côté là je trouve qu'il est beaucoup plus brillant et pourtant je les ai lavé il n'y a pas longtemps mes cheveux ça sent hyper hyper bon ça ne graisse pas le cheveu peut-être à moins d'en mettre en racine mais moi voilà j'en mets au niveau des longueurs c'est pas collant c'est pas gras et je vous ai dit par contre ça sent très très fort moi c'est une odeur que j'aime beaucoup je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais j'ai l'impression que ça sent un petit peu comme le patchouli c'est une odoration enveloppante et franchement ça tient quand même pas mal de temps sur les cheveux et moi tout ce qui est Kevin Murphy je ne le précise pas forcément mais tous les liens sont toujours en barre d'infos mais tout ce qui est Kevin Murphy mes shampoings mes masques mes après shampoings et tout j'achète sur le site Birchbox parce qu'il y a quasiment tout le temps tout le temps tout le temps des moins 20% et enfin le dernier produit je vous en parle très très rapidement parce que c'est un produit dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo dédiée à cette petite palette là elle était en édition limitée je crois qu'elle n'y est plus je crois qu'il n'y a plus tout le stock c'est tout simplement vous savez la petite palette de fer à paupières de Sananas en collaboration avec Sephora Collection c'est très très rare que je parle d'une palette de fer à paupières parce que je n'en mets quasiment jamais mais là au mois de septembre j'ai eu pas mal de trucs j'ai eu mes vacances et de bizarre j'ai eu des anniversaires et tout et en fait j'avais envie de faire l'effort de maquiller un petit peu les yeux et finalement à chaque fois c'est cette palette là que j'ai pris dans ma valise parce que tout simplement je trouve les couleurs vraiment très jolies moi quand je me fais des make-up pour les yeux c'est à dire 5 fois dans l'année j'utilise quand même des couleurs assez neutres parce que autrement je me reconnais pas j'ai l'impression d'être déguisée et en fait je trouve les couleurs vraiment très très réussies je trouve les fards bien pigmentés je trouve qu'ils ne font pas de chute voilà elle est petite elle est jolie elle est facile à glisser dans sa trousse de maquillage franchement très belle palette ouais bah écoutez là je fais le petit tour devant moi mais je pense vous avoir parlé de bah de toutes mes découvertes de septembre bah finalement il n'y avait pas énormément de choses que ça voilà mon petit collier je vous ferai normalement je vous ferai un petit zoom et je suis super contente de l'avoir on fait tout ça avec nos copains on montre les trucs en espérant qu'ils se rappellent qu'ils prennent note et puis bah des fois non il est complètement à côté de la plaque mais pour le coup c'est bon il a réussi et puis bah voilà les filles et les garçons moi je vous embrasse très très fort je vous dis à très vite et puis et puis bah voilà gros bisous je vous dis à très vite C'est parti.